Hello ! Après Indigo et Flika, c'est aujourd'hui au tour de Fengari de voir cette vidéo de présentation. Je peux enfin vous faire cette vidéo puisque j'ai reçu les papiers de ma jument. Donc ma jument s'appelle Fengari, c'est une jument de race Oldenbourg, c'est une race de dressage allemande. Elle est née le 15 avril 2011 et donc elle a maintenant 9 ans. Elle a de très belles origines en dressage dans sa race et donc c'est pour ça qu'elle a été poulinière pendant la majeure partie de sa vie. Elle mesure environ 1m60 et quelques, donc je dirais entre 1m60 et 1m65. Mais elle a l'air très grande puisqu'elle est très svelte, elle est haute sur jambes, elle est très fine, très élancée. C'est une jument qui est toute noire, super jolie. Elle a juste deux petites traces de balsane sur les postérieurs, donc quelques poils blancs, mais il se voit à peine, donc elle a vraiment l'air très très noire. Comme je vous le disais, au niveau de sa morphologie, elle est très svelte, très fine, avec un garrot assez prononcé. Mais sur les images que vous voyez, il y manque quand même pas mal de kilos et surtout des muscles. Donc sa morphologie devrait quand même un petit peu s'étoffer et devenir un peu plus cheval de sport avec la reprise de poids et de travail. Je l'ai depuis un mois environ, depuis septembre 2020. Et si vous ne savez pas comment je l'ai acheté, comment ça s'est passé, je vous renvoie à la story theme que j'ai fait sur son achat. Depuis que je l'ai, elle vit à l'écurie, donc où sont déjà Indigo et Flika, mes deux autres chevaux. Elle est aussi en pension prairie, mais pas dans la même prairie que les deux autres, puisque je préfère que mes chevaux soient chacun dans une prairie différente, comme ça il n'y a pas de rivalité entre eux quand je viens chercher un. Dans sa prairie, elle a un abri, donc comme pour les autres. Et elle reçoit du foin tous les jours, puisqu'elle a vraiment besoin de reprendre de l'état, et je la complémente en parallèle avec une ration. Au niveau de son caractère, je ne peux pas dire que je la connais encore vraiment par cœur, puisque je l'ai depuis à peine un mois. Mais de ce que j'en vois, c'est vraiment une jument super gentille, vraiment très très douce. Elle est très très zen dans sa tête, elle ne va pas péter en l'air pour un oui ou pour un non. Et par rapport à l'homme, elle est vraiment très gentille, elle ne cherche pas spécialement le contact, puisque je pense qu'elle n'a pas été éduquée à recevoir des câlins, à vraiment se faire chouchouter. Mais elle apprécie déjà tout ce qui est pensage et que je m'occupe d'elle. Donc oui, je dirais que c'est vraiment une jument très gentille, très zen, pas du tout vicieuse, et je pense que quand on se connaîtra mieux, elle pourra assez vite et assez facilement m'accorder sa confiance. Ce qu'on fait actuellement, c'est vraiment pas grand chose, puisque je l'ai depuis à peine un mois, comme je l'ai dit. Donc pour l'instant, je fais en sorte qu'elle reprenne de l'état, qu'elle se fasse aussi à son nouvel environnement, puisqu'elle passe d'une écurie où elle était plutôt en boxe, à maintenant la vie en prairie 100% du temps. Et j'ai l'intention d'en faire un cheval de loisir, donc de pouvoir la monter, que ce soit en dressage, un petit peu sauter, et surtout pour la balade. Donc je me suis attelée à la redébourrer, puisqu'elle a déjà été montée avant d'être boulinière, mais je ne sais pas si elle a vraiment beaucoup de souvenirs de cette époque. Donc pour l'instant, je lui ai déjà mis la selle et le filet, il a déjà fait quelques longs avec. Je l'habitue petit à petit au montoir aussi. Et d'ici quelques semaines, quand on sera un petit peu plus musclé, j'ai bien l'intention de monter dessus. Je pense que je vais vous faire un petit suivi sur le redébourrage de Fengari, si ça vous intéresse. Pour l'instant, elle se montre très coopérative, elle a juste un petit peu de mal encore à être séparée de ses potes en prairie. Donc elle se reste un petit peu au début, mais elle est quand même très volontaire, et elle apprend assez vite. Donc je pense qu'on va pouvoir aller assez vite et assez bien jusqu'à la monte de loisirs. Au niveau des objectifs que j'ai avec elle, c'est un petit peu plus compliqué, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai l'intention d'en faire une jument de loisirs, donc de pouvoir la monter, la balader, tout ça. Mais en parallèle, je voudrais aussi avoir des poulains de cette jument, puisque déjà, elle est super jolie, elle a des allures et un trop, mon Dieu ! Il faut l'avoir trottée pour y croire. Et en plus de ça, ses origines sont vraiment top au niveau dressage. Donc j'ai bien l'intention d'avoir quelques jolis poulains de ma Fengari. Voilà donc ce que l'avenir nous réserve, des poulains, et puis une jolie vie de cheval de loisirs pour ma vivant. Voilà, je vous ai présenté ce que je savais d'elle, donc pas grand chose, puisqu'en un mois, je ne la connais pas encore super bien. Mais au fur et à mesure des vidéos, vous devriez apprendre à la connaître mieux, et moi aussi ! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très vite pour une prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada